Qu'est-ce que nous avons en matière de transport, c'est d'abord la viticité du parc, la viticité du parc de transport au Sénégal. Nous avons un parc extrêmement vieux, que ce soit en matière de transport en commun, en matière de transport privé, et même en matière de transport de marchandises, le parc est vieux. C'est-à-dire, quand nous prenons les gros porteurs, les camions, nous avons un parc qui est à un moyen d'âge de 25 ans. C'est la même chose pour les transports en commun, mais nous sommes en train de travailler à renouveler. L'autre problème, c'est le problème du comportement des usagers de la route. Quand je parle du comportement des usagers de la route, c'est vrai, les piétons, même quand on fait des passerelles, les piétons préfèrent enjamber les glissières, mais c'est aussi le comportement des chauffeurs, c'est tout. Parce qu'on a vu que 91,3% des chauffeurs de la route ont comme cause le comportement humain, voyez-vous. Donc nous avons beaucoup d'efforts à faire en matière d'éducation, d'information, de communication, pour sensibiliser les populations à des comportements adéquats sur la route, mais surtout, surtout les conducteurs. Justement, pour assurer une meilleure sécurité routière, nous avons introduit au Sénégal, depuis juin 2012, le contrôle technique des véhicules automobiles. Avant, le contrôle était visuel, manuel, mais aujourd'hui, on a un contrôle technique des véhicules. L'État du Sénégal a fait une convention avec une société, Bureau Veritas, qui exécute le contrôle technique des véhicules. Donc les véhicules sont contrôlés de façon électronique. Et nous avons un contrôle très précis sur beaucoup de points. Alors quand le véhicule ne satisfait pas le contrôle technique, il n'a pas la visite technique, ce qu'on appelle la visite technique, donc il ne peut pas rouler. Voilà, ça c'est un élément de contrôle sur les véhicules. Nous sommes aussi en train de discuter avec des transporteurs pour les sensibiliser, comme je l'ai dit tout à l'heure, pour les informer. Et nous faisons beaucoup de campagnes de communication. L'État a lui-même fait beaucoup de campagnes, mais les partenaires de l'État, les ONG et autres, font des campagnes de communication contre l'insécurité routière. Mais dernièrement, et ça c'est peut-être le plus important, le président de la République du Sénégal, M. Macky Salon, a instruit le département, notre ministère des Transports, de réfléchir sur la mise sur pied au Sénégal, l'introduction du permis à points. Il faut qu'on réfléchisse, voir comment introduire un permis et le conducteur qui a un comportement dangereux se voit progressivement retirer des points jusqu'à l'extinction de son permis. Voilà, c'est donc une introduction qu'on est en train de faire. Mais nous sommes aussi en train de travailler sur les infrastructures, faire en sorte que les routes soient bien signalisées, qu'il y ait une bonne signalisation pour permettre aux chauffeurs de rouler dans les conditions adéquates. Et récemment, on a vu que le gouvernement a été obligé de mettre beaucoup de dos d'âne, beaucoup de dos d'âne pour ralentir. Parce que comme je l'ai dit, c'est le comportement immédiat qui est la source des accidents de la route. L'excès de vitesse. On a mis des dos d'âne à l'entrée des agglomérations, à l'entrée des villes et dans les villes, pour faire en sorte que les gens respectent le kilométrage autorisé, 50 km heure dans les villes. Voilà les efforts que le gouvernement est en train de faire. Et enfin, je dois dire que nous avons mis ce qu'on a appelé une alliance globale contre l'insécurité routière. Agir. Une alliance globale contre l'insécurité routière, où toutes les populations, toutes les parties prenantes, états, ONG, sociétés civiles, tout le monde est appelé à venir travailler pour réduire, réduire, déduire draciquement le nombre d'accidents de la route. Voilà les mesures que le Sénégal a appris dans ce sens-là. Merci.